Mali, un russe tué à Ombori, les soldats ripostent dans la ville. Un supplétif russe de l'armée malienne aurait été tué, mardi 19 avril, à Ombori, dans le cercle de Douantza, dans le centre du pays, après que son véhicule a explosé sur une mine improvisée, selon de nombreuses sources Arfi. Elles évoquent également une riposte de l'armée. Selon de nombreuses sources maliennes et internationales, notamment humanitaires et militaires, un véhicule de l'armée malienne, plus précisément de la gendarmerie, aurait été touché mardi matin par un engin explosif improvisé à Ombori. Un mode opératoire habituel des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Qsim, lié à Akhmi, actif dans cette zone. Un soldat aurait été tué et il ne s'agirait pas d'un Malien, mais d'un Russe, mort des suites de ses blessures au cours de son évacuation vers l'hôpital de Sévaré, selon ces mêmes sources. Riposte militaire Les Fama et leurs supplétifs russes auraient dans la foule efface irruption au marché hebdomadaire de Ombori, qui se tenait non loin du lieu de l'explosion, et effectuait des tirs. Les sources locales et sécuritaires rapportent des morts, de nombreux blessés et de nombreuses arrestations, mais aucun chiffre fiable n'a pu être recoupé à ce stade. L'armée malienne a pas encore communiqué sur le sujet. Ce n'est pas la première fois que la mort d'un combattant russe au Mali est rapportée, mais il n'y a jamais eu de confirmation officielle. Les autorités maliennes démentent la présence des mercenaires du groupe Wagner mais aussi celles de soldats russes qui combattraient sur le terrain aux côtés des Fama. Elles ne reconnaissent coopérer qu'avec des formateurs russes. La mission des Nations Unies au Mali se dit ce mercredi soir préoccupée par des rapports d'allégation de violation des droits de l'homme commis hier à Ombori, lors d'une opération menée par les forces maliennes accompagnées d'un groupe de militaires étrangers et annonce l'ouverture d'une enquête. La MINUSMA appelle les autorités maliennes à faire toute la lumière sur ces événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !